Bonjour, on va vous présenter le manga Les Pommes Miracles de Tsutomu Fujikawa. Je vais vous présenter l'auteur Tsutomu Fujikawa. Il est de nationalité japonaise et il est né à Takamatsu en 1978. Il est dessinateur et scénariste japonais. En 2004, il a fait ses débuts dans le magazine Yung Jump Mankaku de Shwesha. Parmi ses oeuvres, on y trouve Yaki Yung, Najinano et Grokon de Tsutomu. Il dessine actuellement Shukatsu, un manga intégralement pré-publié sur le web et qui raconte l'histoire d'un ex-choueur de football professionnel qui essaie de se reconvertir dans le monde du travail. L'histoire se passe au Japon au 20ème siècle. En août 1949, sur l'île d'Oshu, Han Kimori Kimura, habitant de Iwaki, est un enfant dans une famille arboriculteur. Il a un grand frère, un père et une mère. Il fait la rencontre de Rikako qui devient sa femme avec qui il reprend la ferme, avec un verger de pommiers à ses beaux parents. Il passait toute l'année à épandre des produits phytosanitaires, qui sont nommés pesticides dans le livre. Un jour, il découvre que Rikako, sa petite amie, est allergique aux pesticides qui se répand sur les pommiers. Il décide donc de chercher des techniques biologiques pour protéger les pommiers tout en faisant monter les rendements. Mais dans la tête des Japonais, pour protéger les pommes, il faut utiliser les pesticides. Mais Akinori continue ses recherches en pensant toujours qu'il trouvera une autre solution. Plusieurs années passent, mais Akinori ne trouve pas de remède. Ses arbres ont l'air morts. Il a eu jusqu'à ruiner sa famille. Un jour, il a décidé d'aller se suicider, mais en tombant, il découvre un pommier qui n'a jamais été touché par l'oeuvre. Va-t-il découvrir une solution après plusieurs années de recherche ? C'est à vous de le découvrir en lisant ce manga. Petite analyse du livre. Ce livre révèle une réalité, la détresse des agriculteurs qui peuvent être poussés au suicide et qui ne sont pas toujours aidés par leurs entourages. Ils évoquent les difficultés de passer d'une agriculture traditionnelle avec des produits phytosanitaires à une agriculture biologique et durable. C'est touchant car c'est tiré d'une histoire vraie. La lecture à l'envers d'un manga peut être gênante pour ceux qui ne connaissent pas ce format. Mais il reste facile à lire et intéressant. L'histoire nous pousse à poursuivre la lecture.